Ok, est-ce que j'ai envie de constamment grandir dans tous les aspects de ma vie et de me renouveler, etc. Ou est-ce que j'ai envie de vivre quelque chose de plus paisible, mais aussi où je me développe moins en tant que personne ? C'est la discussion qu'on avait notamment à Bali, parce qu'ils portaient mon attention sur ça, sur le fait que notamment les Balinais vivaient à peu près toujours la même journée. Et aussi... Ils sont très heureux. Ils sont très heureux comme ça. Oui, ils semblent. Et sont très heureux aussi dans leur... Ils le sont quand même. Enfin, si on doit mesurer... Évidemment, il y a des problèmes que moi j'ai conscience que les gens qui viennent à Bali pendant deux semaines n'ont pas conscience. Mais ils sont quand même plus heureux. Enfin, il n'y a pas à dire. Tu veux dire ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je pense qu'on avait eu cette discussion quand on se rend compte que deux, trois ans plus tard, c'est les mêmes personnes qui travaillent dans un restaurant et toujours avec le même sourire, toujours la même volonté de faire leur travail bien. Et je crois que je disais, mais c'est fou. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de changer de travail ou de changement ou de croître, en fait, dans leur activité professionnelle et de se développer ? Et en fait, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de culturel et même au niveau de la religion qui fait qu'en fait, ils sont très heureux comme ça. Et que c'est peut-être aussi notre... Le fait d'être occidentaux qui est notre mode de vie et notre société qui fait qu'on a toujours envie de s'expandre. Alors qu'en fait, peut-être le bonheur n'est pas forcément là. En bas, c'est parce qu'on a plus de possibilités aujourd'hui aussi. Disons qu'à Bali ou dans d'autres pays d'Asie ou d'Afrique, ils ont ce côté traditionnel familial qui fait qu'ils vont perpétuer. Ils sont très accrochés à leur tradition et ils vont les répéter. Là où ici, on a tendance à les perdre, à les oublier. Et voilà, on ne sait même plus d'où on vient, on est déracinés. Et en tout cas, de plus en plus, de génération en génération. Et ce truc-là, eux, du coup, mémétisent ce qu'ont fait leurs parents. Ils sont toujours dans le même environnement. Donc, ils ont les grégores du lieu et de la famille qui les poussent à continuer à faire ça. Et c'est leur normalité. Et il n'y a potentiellement pas d'autres possibilités. Alors pourquoi ? Mais au-delà de la possibilité, il n'y a souvent pas cette envie. Mais l'envie peut émerger de la possibilité. L'envie peut émerger de la possibilité. Mais il n'y a pas forcément cette envie, comme nous. Moi, je pense sincèrement qu'il y a une personne qui fait genre à la... Enfin, il y a des gens qui acceptent leur boulot, leur mode de vie, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en Occident, de par le fait qu'ils voient les différentes possibilités, qu'ils voient d'autres personnes qui ont réussi aussi, ils ont ce truc de « j'aimerais bien ». Et donc, ils nourrissent cette envie. Ils nourrissent ce désir. Alors que dans plein de pays en Asie, il n'y a pas forcément cette dynamique-là. Elle va toujours y être chez certaines personnes, mais majoritairement, il y a « c'est ma vie, et c'est pas « je fais avec », c'est « je suis content ». En fait, il y a une acceptation. C'est comme quand je parlais à Boudji, à Badi, ça... Alors, je ne sais plus si c'était sa soeur ou pas. Non, ce n'est pas sa soeur, parce que c'est la... la femme de son frère, je ne sais plus comment on dit ça. Belle-sœur. Sa belle-sœur est décédée, jeune, d'un arrêt cardiaque. Il y a quelques semaines quand j'étais là-bas. Et je lui posais la question sur comment il le vivait, etc. Et tu poses la question comment tu le vis, par exemple, en France, il va y avoir ce truc de « je le vis mal ». C'est un deuil difficile. C'est un deuil difficile. « We cannot do anything about it ». On ne peut rien faire par rapport à ça. Il n'y avait même pas d'autres références. Et là, tu vois le rapprochement avec « je n'ai pas forcément envie de chercher plus ». Parce qu'ils considèrent que leur vie est comme ça. Et ça leur... C'est la résilience, finalement. À partir du moment donné où ça te satisfait tel que c'est, tu n'as pas besoin de chercher à vouloir plus. C'est comme toi, peut-être que tu grandis, tu grandis, tu évolues dans ce que tu fais, et tu arrives à un certain stade, et là, tu te dis « mais en fait, pourquoi chercher plus ? Je suis vraiment très bien, et tu te préoccupes de d'autres aspects de la vie, etc. » Et les balinés, en fait, plus ou moins tous les aspects de leur vie leur correspondent. Oui, c'est facile de l'observer en plus chez eux. Il y a un truc, moi, qui me vient souvent quand tu vois ça. C'est de m'interroger sur est-ce de l'acceptation ou de la résignation ? Ça dépend des personnes, mais il y a beaucoup d'acceptation quand même. Ce n'est pas juste de la résignation. La résignation, je trouve que tu la retrouves plus dans les pays de l'Ouest. Oui. Tu vois plus de la résignation dans le sens parce que c'est dur, et il y a beaucoup de gens, ils ont essayé à un moment donné, et ils ont essayé, c'est le problème. Alors, il ne faut pas essayer, il faut le faire. Mais ils ont entrepris deux, trois petites choses, mais ça s'est arrêté à un moment donné. Alors que souvent, dans ces pays-là, ils ne vont même pas chercher à essayer. Mais parce qu'on n'est pas à notre place aussi, je pense. Eux, ils sont à leur place, ils ont leur famille, ils ont leur terre, c'est l'état de leurs ancêtres. Et en fait, ça, j'ai trop négligé ça, l'importance de ce truc-là, je l'ai compris vraiment en allant dans ces pays. Je pensais vraiment qu'on pouvait être un électron libre. Ça limite ça. C'est une énorme force de pouvoir le faire. Parce que du coup, tu ne dépends pas de la communauté de manière émotionnelle, on va dire, on dépend toujours des autres de manière matérielle, mais ne serait-ce que pas avoir de la nourriture, utiliser des transports, etc. La chaise dans laquelle tu agis, la tamme... Mais à un niveau, je parle plus émotionnel, il y en a, vraiment, si tu les sors de leur famille, de leur communauté, ils se sentent vraiment mal, en fait. Je le vois avec ma femme, quand elle est loin de ses proches, c'est difficile, quoi. Parce qu'ils n'ont pas vécu avec la même notion de famille. Oui, ils sont vraiment soudés, en fait. Et en fait, cette notion de communauté forte, c'est à la fois une force, mais aussi une faiblesse si un des membres est coupé de ça. Et nous, on va être peut-être, nous, globe-trotteurs, électrons libres, qui voulons l'indépendance, la liberté, tout ça, on va peut-être avoir cette force-là, mais la faiblesse va être... Ça va être plus dur, peut-être, d'avoir cette cohésion de communauté. On peut avoir des amis, être proche de sa famille, mais c'est pas pareil. Il y a un truc qui est très différent. Le noyau est pas aussi dur. Voilà. Donc, dans leur contexte, à eux, c'est peut-être plus simple de dire, mais moi, je suis bien dans ce moule-là, parce que c'est ma racine, quoi. C'est mes gènes, c'est mes terres, etc. Et nous, on est dans des boulots qui nous correspondent pas, dans des villes où on est même inné, on n'a pas grandi. On s'est retrouvé là. On s'est retrouvé là par la force des études, ou je ne sais quoi, etc. Du coup, à moins d'avoir vraiment trouvé le lieu idyllique, en général, on n'est pas complètement aligné avec ce qu'on voudrait. On ne fait pas en sorte d'aimer un boulot qui, peut-être, n'est pas séduisant. Alors que dans plein de pays, on prend l'exemple classique. Alors moi, j'ai apprécié être serveur, mais bon, il y a plein de gens, ils n'apprécient pas. On considère ça comme un boulot ingrat, par exemple. Mais tu vois, en Asie, ils prennent plaisir. Alors, ils ne sont pas forcément très bons quand tu connais les standards à la restauration, parce qu'ayant travaillé dans des très bons restaurants en France et en Australie, tu te dis, c'est un peu la catastrophe. Mais si tu fais abstraction de ce qu'ils ne savent pas, la manière dont ils le font est souvent faite avec beaucoup plus d'enthousiasme et de cœur. Ça revient pareil à l'intentionnalité dont on parlait et la perception des choses. En fait, par exemple, un éboueur peut être très insatisfait de son travail de par le fait que c'est sale, ce n'est pas la condition idéale pour lui, il se lève tôt et c'est difficile. Ou alors, il peut voir les choses différemment et se dire, je suis très contente de ramasser les poubelles des gens parce que je contribue à leur bien-être. Voilà. Sous-titrage ST' 501